... Démarré le 19 juin dernier, l'édition 2023 du championnat pluridisciplinaire des universités de Bénin organisée par le Cours AC. Après fin, le mercredi 19 juillet 2023 à l'UAC, c'est la finale du football entre la faculté des langues, lettres, arts et communications FLAQ et la faculté des sciences et techniques FACH qui a officiellement clôturé ce championnat. Une finale très engagée mais qui a tourné à l'avantage de la FLAQ grâce à un but de Bactélemy Dundi suite à une boucle de la défense de la FAST. On sait qu'ils sont l'équipe championne, donc on s'est précisé, on a pris appu sur les petits défauts et ensemble on a géré le match. C'est la victoire et nous on attendait la victoire et c'est arrivé. La chance de nous abattre sourire et à chaque finale, il doit y avoir un vainqueur, un vainqueur. Et si ça arrive, et si on perd, on prend ça sportivement. Donc l'année prochaine est là, tant qu'on vit à tourner de l'espoir. L'année prochaine est là, on pourrait encore gagner notre place pour le championnat de titre. Cette troisième édition s'achève donc en beauté selon les organisateurs qui pensent déjà à la quatrième édition. Nous avons eu moins d'équipes qui ont voulu participer à cette compétition. Donc on voit qu'il y a un travail encore à faire pour que l'année prochaine, pour que la quatrième édition, d'autres équipes puissent concrètement participer à ce jeu. Parce qu'autre que les activités académiques que nous devons faire, il faut à un moment donné que ce genre de jeu se fasse pour un brassage, pour nous distraire, autant que faire se peut. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut d'abord que l'année prochaine, que nous ayons plus d'équipes. Et la seconde chose, il faut que nous essayions d'insérer d'autres disciplines, autres que les disciplines qui ont compétit et qui ont joué leur finale aujourd'hui. Le directeur général du course AC se satisfait de l'issue et annonce la suite des événements. Les Jeux Intercampus vont mettre en compétition les différentes équipes championnes, des différents centres universitaires pour en dégager l'équipe championne dans chaque division sportive. Il n'a pas manqué de signifier les innovations de cette troisième édition. Il y a deux équipes, deux disciplines féminines, c'est-à-dire le basket féminin et le handball féminin, et deux disciplines masculines, le football masculin et le basketball masculin. Mais comme nous sommes dans le milieu de l'intelligence et le temple du savoir, on a dit qu'il faut quand même une discipline qui essaie de limer les cervelles les unes contre les autres. Et c'est pourquoi on a essayé de choisir le scable. Les différentes équipes gagnantes sont reparties avec trophées, médailles et enveloppes financières. Au tournoi de handball masculin, la flaque est championne. Les packs sacrés au basketball masculin, la fâche chez les dames. La troisième édition du championnat pluridisciplinaire prend fin et laisse place au Jeux Intercampus qui démarre le 2 août prochain.